salut 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 les amis et bienvenue sur votre plateforme les amis les enfants d'afrique qui connaissent bien l'histoire d'afrique pour la plupart connaissent mieux l'histoire même de l'europe que certains européens et cette escroquerie qu'on appelle experts d'afrique spécialistes d'afrique spécialistes du nigerie spécialiste du cameroun spécialiste de la côte d'ivoire spécialiste nigéria c'est du n'importe quoi on prend des gens parce qu'ils ont lu quelques lignes d'histoire d'un pays ils deviennent spécialistes on prend certaines personnes qui ont passé deux ou trois mois dans notre continent dans certains micro états et on les dit on dit qu'ils sont spécialistes de ces états là il ya un général de plateau de télévision général de carton qu'on appelle général trinca quand on parle de l'ukraine vous le voyez sur les plateaux de lc et d'autres plateaux qui parle de l'ukraine il est dans l'endem total pour parler comme chez nous ici les amis dans l'endem total dans ses analyses il raconte du n'importe quoi longueur des journées oui et on a vu aujourd'hui en ukraine que ces pays en train de souffrir comme ça à cause des types des généraux cartonnier comme ça et il veut parler du niger ça dit qu'il n'a pas fini de parler des nations unies n'a pas fini de parler de l'outan il n'a pas fini de parler de l'ukraine et quand quand on réunit tous ces dates là pour voir ce qu'il dit il disait de l'ukraine et tous les autres pays c'était le non sens et il continue maintenant dans le non sens et à en penser en pensant que parce qu'il est européen ça lui donne le pouvoir où les français ça lui donne le pouvoir de raconter les inepties et les journalistes immatures qui ne prépare même pas leurs sujets avant de venir sur un plateau de télévision débattre parce que si le journaliste qui a invité le général trinquet ou trinca ou l'alcool et ces journalistes devaient comprendre que ce gars en train de raconter du n'importe quoi il a fallu notre à l'infocat j'applaudis encore à l'infocat quand j'ai vu cette vidéo il a fait une sortie robuste oui il a fait une sortie pour corriger la copie à ce général quand on est un culte on la boucle aussi que ce qu'on veut dire ne dépasse pas le silence il faut la boucler et vient parler des bazoum et mohamadou usufo vous savez que les français ont commencé à vouloir taper casser la tête de mavalu usufo en disant que c'est lui qui d'aiderait le coup d'état il n'est pour rien les nigérais étaient déjà fatigués des insultes qui venaient de bazoum les nigérais étaient fatigués du fait que bazoum prenait leur pays et donnait à la france les nigérais étaient déjà fâchés et dépassés par le fait que la france installait tout dans leur pays exploité et volait même les biens ils étaient déjà fâchés et les généraux ont juste écouté la voix du peuple et c'est pour cette raison qu'il ya eu cette coup d'état en douceur d'ailleurs quand on en sait que les bazoum 700 militaire il aurait appelé macron et marc en disant macron vous avez 1500 on ici il faut les envoyer pour me sauver et macon aurait refusé et c'est macon qui s'agit comme un petit enfant aujourd'hui pour dire on va et on va aller intervenir avec des vassaux les vieux pères les grands pères comme le water à l'étinébou les matis sal qu'un enfant comme encore en train de manipuler c'est une honte totale honte totale et ça me dépasse de voir les intellectuels des dictatures qui sont en train de vouloir comprendre water au makisal ou tinebou des ces gens là sont des brigands maquis ça c'est un menteur watara c'est un rébelle c'est un mythomane c'est un roublard tinebou c'est un trafiquant de drogue il faut réfléchir les amis et à l'infocat dit des choses clairement et simplement à l'infocat vraiment merci beaucoup à l'infocat mais c'est à l'un merci 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 beaucoup encore je vous suggère de regarder cet extrait que j'ai pris dans les différents sorties d'alain foca on écoute mais baso mais soufou ce sont des arabes là ce sont pas des arabes ce sont des africains donc il ya ce sujet qu'on connaît très très mal quand on sait pas on doit savoir se faire de le dire de tels ineptes contrairement à ce que vous dites si le présent moment baso est en effet la minorité arabe son prédécesseur ne l'est pas du tout il n'a pas une seule goutte de sang arabe c'est donc pas un touche contre la communauté arabe cher général le silence est parfois d'or c'est une insinuation est plus de nature à exacerber les antagonistes dans un pays fragilisé on reste plus de coup de peine c'est pour le niger pour l'électricité est coupée le niger a commencé à prendre l'électricité et les problèmes de niger la fournit 70% d'énergie sur l'aide occidentale ne va pas tenir le coup et les gens vont crever de faim c'est aussi simple que ça les mêmes spécialistes avaient prédit la même chose pour le mali et le burkina faso lorsque ceux qui parlent sont ces incluses qui pourtant sont considérés comme des sachets sur les médias du nord on se dit que l'on n'est pas sorti de l'europe on doit pouvoir apprendre de nos erreurs voilà le non sens total que c'est général de caton raconte les nigériens vont mourir de femmes l'ukraine a signé des accords se rallier avec la russie pour qu'on envoie à l'afrique on envoie plutôt en europe la famille n'entendez vous toucher l'inflation vous touche les gens sont dans leurs millions aujourd'hui qui n'arrivent pas se nourrir ils ont des salaires mais il n'arrive pas à se nourrir parce que les choses sont chers la vie est très chère donc arrêtez quand vous avez vos problèmes régler ça vous même chez vous que de transposer ce problème là pensant que les gens vont mourir de faim c'est général de caton avait dit ça quand à l'époque au mali il a dit la même chose au burkina faso aujourd'hui répète les mêmes chansons à ce qui concerne le niger le peuple africain n'a pas besoin de vos stupidités là on n'a pas besoin de vos blés et autres là on prend parce qu'il faut prendre souvent quand vous nommez gratuitement on achète nous ne sommes pas les commandes et les commandes sont les wakmati sale ouattara et autres ce n'est pas le peuple digne paul bia aussi qui a passé son temps à dire a dit à poutine avec avec aidez nous aidez nous aidez nous voilà les gens qui font honteux pour le continent africain mais les autres sont dignes les autres sont dignes on peut travailler avec les mains on peut se nourrir on n'a pas besoin d'aller se mettre à genoux pour demander la nourriture à la france la france qui veut quoi d'abord pour commencer la france en train de se polluer le niger la france en train de tu voler l'uranium au niger la france en train de s'enrichir au niger et pendant ce temps les nigériens souffrent qu'ils coupissent et coupissent dans la galère dans la misère totale et c'est même france officielle en train de raconter des inepties oui ils vont mourir ils vont crever les femmes ah bon ok attendons voir partez avec vos bases militaires arrêtez avec l'uranium d'ailleurs ils ont dénoncé tous ces contrats là vous allez voir qu'il va mourir les femmes du gros n'importe quoi salut encore à l'enfant c'est comme ça viva l'afrique viva l'unité de l'afrique c'est comme ça bientôt les états unis d'afrique un passeport une armée pas des frontières c'est ce que nous voulons thank you friends for watching this other video on this platform stay blessed bye bye for now